Hello ! Salut ! J'ai guère, qu'est-ce que je rappelle ? Moi, j'ai aujourd'hui 55 ans, à la tête d'une famille de 5 enfants, 6 chats, un château, non, non, toujours pas de château, non, je... non, enfin... C'est une petite blague, moi, j'ai... J'exagère ! Je vous ai quand même posté une vidéo dimanche dernier, elle est là dans le coin, vous n'êtes pas très nombreux à l'avoir vue, vous étiez pas au rendez-vous. Je sais pas si c'est le vlog que vous aimez bien, je vous le mets là si jamais vous l'avez loupé et que ça vous dit de l'en garder. Et on va passer au vif du sujet de cette vidéo qui est un haul déco, j'ai plein de petites déco que j'ai trop envie de vous montrer. Depuis que j'ai acheté une maison, je décore partout, je me prends pour Valérie d'Amido, chaque coin, chaque machin, je suis là en train de me dire ça, voilà, ça c'est très beau, ça c'est instagramable, ça c'est... j'adore ! Et j'ai fait une énorme ratia chez Kenti Home, une petite en ligne que je vous mettrai dans la barre d'infos, mais si vous pouvez vous déplacer, vous avez le centre commercial Evry 2 dans lequel, bah du coup, il y a la boutique dans laquelle je me suis rendue. Laissez-moi vous montrer mes dernières acquisitions. Qu'est-ce qui cause ? Je me fatigue moi-même. Encore une fois, je fais des intros à rallonge. Ouais, c'est peut-être ça que vous avez peut-être pas manqué. Bon, j'ai... Mon grand miroir, du coup, que je mets, bah attendez, on le voit là, voilà, je le mets juste là, en fait, au-dessus de la plante qui fait un peu la gueule. Du coup, je les mets en haut entre mes deux portes-fenêtres. Je vous montrerai un petit peu où est-ce que j'installe tout à la fin de la vidéo, parce que pour être honnête, tout était déjà installé, mais pour faire cette vidéo, j'ai tout pris à droite, à gauche, et j'ai tout mis ici, et je vous montrerai quand je remettrai tout. Ensuite, une autre de mes pièces préférées, pareil, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce vase. Il est incroyablement beau, il est très très lourd, c'est vraiment de la céramique, il est nude, il existe aussi dans un autre coloris, je crois que c'est noir, ouais, il existe en noir. C'est super joli, c'est en milieu d'une table, même sans plante à l'intérieur, sans rien, je le trouve trop trop beau. Et voilà quoi, c'est un vase, c'est un vase, j'ai rien d'autre à dire de plus sur un vase, on va passer à la suite. Cette énorme peinture, elle est énorme, et quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, ça doit coûter entre, je sais pas, 50, 60, 70 euros, enfin je pensais que c'était ultra cher. Et finalement, pas du tout, le bordel, il coûte 30 euros, et ça fait vraiment une belle petite touche d'art dans un salon, moi pour tout vous dire, je le mets à la place de ça là-bas. Juste au-dessus du fauteuil à bascule, qui est aussi un Kenty Home, les tapis c'est aussi des Kenty Home, le pauvre Kella c'est aussi un Kenty Home, c'est une Kenty House ici. J'adore cette boutique, je trouve que tout est tellement joli, que tout vient de Kenty Home, clairement oui. J'ai pris cette bougie, torsadée comme ça, très tendance, en nude toujours, avec ce petit bougeoir, et je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Voilà, toujours en déco que je mets sur ma table, j'ai pris cette jolie petite coupe avec un support, comme ça je l'ai pris en deux fois, parce que j'en ai une que je mets en dessous de ma télé. Attendez, je l'attrape, il se tourne dans tous les sens. Ça va mon cœur ? Ouais ? Oh bah oui ! Oh là là ! Oh là là, c'est la fête ! Donc voilà pour les deux coupes qui étaient à 14,99€, donc 14,99€ et 14,99€. J'ai pris cette petite bougie, qu'on voit un petit peu partout sur Insta, elle est comme ceci, mais avec des petites feuilles d'or, comme ça, je trouvais ça très très joli, et ça rappelle un petit peu tout ce que j'ai couleur or dans cette maison. On va passer un petit peu de vaisselle, du coup je vais vous montrer ma tasse préférée. Elle est marbrée avec des petites rainures dorées, juste là, je la trouve trop trop belle, mais bon, ne surtout pas passer au micro-ondes, parce que c'est du doré, et du coup le doré comme ça, ça fait des explosions dans les micro-ondes, donc voilà, il faut que le café soit déjà chaud avant de le mettre à l'intérieur, parce que sinon c'est, enfin voilà, quand on n'a pas envie de faire exploser sa baraque pour une tasse en marbre. Toujours dans la vaisselle, j'ai pris des assiettes, voilà, donc des assiettes pareilles marbrées. J'en ai pris 6, ça fait un très très joli service quand t'as du monde et tout, tu sors tes petites assiettes marbrées, et ça fait tout de suite un peu sensation. Encore de la vaisselle, du coup j'ai cette espèce de petit pichet avec un petit cœur doré juste là, vous pouvez mettre du lait à l'intérieur, vous pouvez mettre de l'eau, moi je mets ça, voilà. Ensuite j'ai pris cette petite lanterne trop trop mignonne dans laquelle on met une bougie, où moi je sais que je mets des fleurs, du coup, des fleurs séchées, je les mets là comme ça, chlac, 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 j'aime bien, je trouve ça très très joli. Il y a un truc que j'ai appris, c'est pas de la déco, c'est un truc que je vous montre tous les matins sur Instagram, en fait c'est des fées sur les chats, c'est des tickets, qu'on arrache chaque jour, et c'est des fées sur les chats par exemple, celui d'aujourd'hui, c'est posséder un chat peut réduire le risque d'AVC et de crise cardiaque d'un tiers. Il y a plein de trucs comme ça, donc voilà, c'est des trucs comme ça, voilà, des boulots, et ouais. J'ai pris ce joli petit néon miroir, au prix de 8,99€, et qui s'éclaire, voilà, très beau, je le mets juste là derrière la plante qui fait toujours la gueule, là, derrière, voilà. Et donc à présent, nous allons passer aux 3 articles les plus chers de cette commande, à savoir cette fausse plante, qui est un faux olivier, mais qui est tellement genre réaliste. Lui, je le mets là-bas, enfin, encore une fois, je vous montrerai ça tout à l'heure. La couleur est très belle, là, pareil, là, on dirait de la vraie terre, mais c'est pas de la vraie terre. Très joli, et il me semble qu'il était à 60€, quelque chose comme ça. J'ai laissé l'étiquette là-bas, en fait, pour vous donner le prix, je vais la chercher, je vous dis ça, bon cœur, oui, 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 t'arrives à lire, toi ? 74,99€ ! Ah ouais, 74,99€, t'as raison. Et donc, cette très belle chose, qui est au prix de 74,99€, donc voilà, en tout cas, celui-là, vous l'aurez toute votre vie, il ne finira jamais. Ensuite, cette très très belle pierre, elle est très 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 lourde, et c'est une vraie pierre, voilà, je vous la mets en... Oui, mise au point, ouh là là, ça ne fonctionne pas qu'avec les crèmes et les rouges à l'oeuvre. Les petits détails, comme ça, ça brille, j'adore tout ce qui brille. Et du coup, c'est la pierre avec son socle, qui sont au prix de 39,99€, voilà, c'est très lourd, j'ai très mal au bras, aïe aïe aïe, ça se voit peut-être pas, et elle, je la mets là, on peut faire ça tout à l'heure, ça va déjà pause, je ne casse pas mon carrelage. Dernier article à vous montrer, le panier des petits chats, alors ça, c'est le panier, du coup, que je mets juste devant la cheminée, je le trouve trop trop beau. J'adore voir mes petits chats aller dedans et puis faire des poupounes et des tatata, clac, clac, pouf, 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 j'adore. Donc le panier est en osier et il était au prix de 57,99€, et il existe en plusieurs tailles, en plus petit, en moyen et en très très grand. Tu vois là ? Ouais, tu me montres ? On voit même pas le spectacle. C'est un spectacle, elle est toute seule. Oh ma vie, oh ma vie, tu es si beau, oh t'es beau, oh t'es beau, ça va aller où ? Ouais, on va aller me remettre un petit peu tout ça à sa place, je vais vous montrer du coup où je mets quoi, et ensuite on se dira au revoir pour de bon. Voilà, donc c'est parti, c'est parti, hop. Oh mon amour, oh mon amour, tu es fou ! Oh t'es fou ! Donc voilà ce qu'il en est de ma petite déco, vous avez le grand cadre qui est juste ici, l'olivier juste là, donc je trouve que l'ensemble est très apaisant, très coconine, très chill, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons ici la bougie, le petit pichet avec le cœur et la joconde qui est patiemment à côté de tout ça. Et sur le meub télé, du coup, on a la jolie petite pierre ici, le petit truc là, une petite coupole avec son truc, et puis voilà, c'est des trucs comme ça, c'est Canty Home aussi. Ça aussi c'est Canty Home. Faut vraiment la gueule, les fleurs, vraiment, il va falloir que je les enlève de là. Mais voilà, pour ce petit coin là, du coup ça donne ça. Et pour finir, on a ces trois petites choses que j'ai mis en plein milieu de la table, telles des œuvres d'art exposées, d'un coup, on a le vase, le bougeoir, la bougie un peu de traviole que j'ai mal remise, il faut que j'en mette dedans. Et la petite compa avec son support, voilà, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, elle est terminée, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube à l'avenir. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous, salut, et on se retrouve dans les commentaires et sur Instagram parce que je passe ma fille dessus aussi. Salut ! Sous-titrage ST' 501